Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder la technique du X-Gene qui permet sur une surface de pouvoir créer, multiplier en instance un ensemble d'éléments géométriques que l'on aura au préalable préparé. Cela peut être plusieurs formes comme on va le voir ici, on va faire une variation de forme ici et ces formes pourront être aussi animées et on aura donc tout un dispositif soit sous la forme interactive soit sous la forme d'expression de mise en oeuvre de ces éléments géométriques sur la surface que l'on aura sélectionnée. Donc ici on va voir juste les premiers éléments de base de X-Gene qui permettent de déposer des éléments géométriques sur une surface et on verra ensuite plus en détail dans nos autres tutoriaux suivants. Dans la formation de FX Simulation principalement, comment on peut s'amuser à mettre tout cela en animation, les combiner de telle manière de faire plusieurs types d'effets spéciaux dans des effets visuels. Donc comme par exemple générer un groupe de vols d'hélicoptère, créer une forêt par exemple ou différents éléments et aussi on verra que l'on peut combiner cela avec des effets particulaires et donc on obtient des choses relativement intéressantes à ce niveau-là. Ok donc regardons maintenant comment on peut déjà à la base mettre ça en place. Alors pour réaliser ça, on a pris une tête polygonale d'homme ici qu'on va reprendre. Ici on va venir donc reprendre donc la tête. Donc voilà la tête de notre personnage ici, une tête polygonale classique. Donc un mesh en quad ici sur lequel donc on va venir déposer des éléments. Alors bien sûr on le fera disparaître cette tête ici pour laisser place donc aux éléments si on le veut pour le rendu final. Donc on vient dans Xgen ici. Alors on va donc créer ce qu'on appelle donc on va créer, donc on va faire open the Xgen window, c'est le plus simple. Et on va créer donc ce qu'on appelle une description, donc create new description ici. Donc pour créer une description, ce qu'on appelle une description dans Xgen, c'est donc la création d'éléments qui vont se multiplier sur une surface. Donc bien sûr il faut avoir ces éléments de base. Donc dans Xgen, on peut très bien donc utiliser une primitive de type sphère ou un autre élément. Mais aussi on peut créer donc ses propres éléments polygonaux ou d'autres types d'objets dans Maya. Donc ici on va créer des objets polygonaux. Donc ici ce que je vais faire temporairement, je vais sauver la tête et je vais venir donc juste rapidement montrer de manière assez classique à partir d'un cylindre, créer donc un rouage. Donc ici ce que j'ai réalisé donc rapidement, c'est que j'ai tourné donc le rouage, l'ensemble des vertex du rouage d'un nombre de 45 degrés. Et puis j'ai donc laissé l'élément tel quel. Donc maintenant il faut venir donc sauvegarder l'élément polygonal sous la forme d'une archive qui pourra être appelée par la description dans Xgen. Donc pour ça je viens dans Xgen et je fais Export Selection As Archive. Donc je viens soit le mettre dans les User Archive, donc de manière générale dans le dossier local de l'ordinateur, soit dans Local Archive, ça veut dire donc dans le dossier Xgen Archive du dossier du projet dans lequel on se trouve. Donc ici rouage 4. On peut inclure donc de l'animation, ici on n'en a pas, et on fait Export ici. Donc ici l'exportation s'est réalisée, donc on a un ensemble de paramètres qui ont été sauvegardés, que l'on va pouvoir donc rappeler maintenant dans la description. Ok ? Donc on fait un rouage avec un angle de 45 degrés. Je reprends donc mes éléments, et puis je fais par exemple un rouage dans l'autre sens ici. Ok ? Notez bien que en fait le point de pivot, je tourne les Vertex et je ne tourne pas le point de pivot, parce que tourner le point de pivot reviendrait au même comme sauvegarde d'éléments Archive, puisque c'est la forme qui est prise en compte pour être répétée par rapport au point de pivot. Donc ici par rapport au point de pivot, j'ai un angle de 45 degrés sur la gauche, ce que j'avais tout à l'heure sur la droite. Donc ce qui fait que je vais avoir une variation de forme disposée par rapport au même point de pivot qui va être donc posé par rapport à l'élément. Bien sûr ce point de pivot qui sera donc par rapport à la normale sur la surface, on pourra y travailler dessus, mais déjà on va travailler sur le dispositif de la forme donc disposée sur la surface. Et donc ici je refais donc un XGN, donc export, sélection, as archives. Ok ? Et ici je fais 5 et je fais donc ici export. Ok ? Donc après avoir réalisé ça, je peux en créer autant que je veux comme ça, je peux créer différentes formes, je peux créer d'autres formes que des rouages ici. Et je viens donc maintenant rappeler ma tête, donc ici, je viens donc sur la tête, sauvegarde. Ok ? Donc à partir de là, je vais créer donc une nouvelle description, create new description. Donc j'ai une interface qui me propose donc le nom de la description, je laisse description 5 ici. Donc je me propose ici différentes possibilités de primitives qui pourront être disposées sur la surface. Donc ça va de spline ici à card. Et donc ici on va prendre l'option, et bien sûr on verra les autres options donc dans les prochains tutoriels. On vient prendre donc l'option ici, Custom Geometry, donc où on a marqué que l'on va utiliser donc une archive, Custom Geometry ou Archive, ça sera Archive ici. C'est généré donc, ensuite le panneau suivant, c'est généré donc de manière aléatoire, randomly across the surface. Et puis en fait, le dernier panneau ici en bas, le dernier, Control the Primitive By, et on peut donc utiliser des paramètres, Using Attribute Control By Expression ici, ou on les place par des guides, donc on choisit la deuxième option ici. Bien sûr on verra en détail l'ensemble de ces possibilités. Donc ici on fait Create, et on a donc des petits points qui apparaissent sur la surface. Alors on peut tout de suite maintenant cacher donc la surface polygonale, et on voit qu'il nous reste donc un ensemble de points ici, qui sont disposés sur la surface, qui sont censés être les points sur lesquels vont pousser entre guillemets, et donc les archives, donc les éléments polygonaux. Donc il faut venir tout de suite dans le panneau qui a été créé. Donc ici ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu donc, au-delà des éléments polygonaux qui sont là, on a eu donc une collection 5 qui est apparue, sur laquelle est accrochée donc une description, avec donc différents éléments donc nodales, sur lesquels on reviendra, et notamment donc on a la description Shape, et en venant donc sur la collection 5 en haut, description 5 ici, dans le panneau X-Gen, et bien on a donc l'ensemble des possibilités, paramètres de base qui ont été générés, et sur lesquels on va venir travailler. Donc Primitive Attribute, on va y revenir dessus, mais avant, donc il faut venir dans Archive File ici, charger donc en faisant Add, les archives, donc je remonte, X-Gen, Archive, et je viens prendre rouage 4, ok ici, voilà, ok. Alors je réponds Yes ici pour venir récupérer donc le matériau. J'ai posé donc un matériau de type métallique, de mental ray, donc très classique, ici de telle manière d'avoir des rouages donc de type métallique, légèrement bleuté, gris bleuté ici. Donc je vois que j'obtiens donc une succession ici de rouages, qui ont bien sûr une certaine taille, sur laquelle je vais pouvoir donc travailler, ici au niveau donc de la longueur, de la largeur, et de la profondeur, ici donc on va venir mettre une valeur donc de 0,1, 0,1, et 0,1 ici. Donc maintenant on voit qu'on obtient bien donc des rouages qui sont disposés donc sur l'ensemble de la surface, ici on le voit, ok, et on va venir donc travailler sur la densité de concentration donc de l'élément de géométrie. Alors avant ça on va venir charger, donc on peut charger autant qu'on veut donc ici d'archives, et on va venir rajouter donc l'archive rouage 5 qu'on a créé, ok, et qui va venir donc se rajouter ici au rouage 4, ok. Et on va venir donc ensuite soit légèrement augmenter donc la taille, longueur, largeur et profondeur donc des éléments polygonaux ici rouages, engrenages, ou augmenter ici la densité pour mieux couvrir donc la tête. Donc au fur et à mesure on augmente, voilà, ici, et au fur et à mesure on va venir donc couvrir donc l'ensemble de la tête ici, ok. Ok, donc ensuite, bien on pourra donc voir et travailler donc le dispositif des différents types de rouages, changer donc les tailles, ici donc pouvoir faire un tilt donc sur le U et le sur le V, dans le dispositif donc des U et des V, pour déplacer donc légèrement donc les formes. Voilà, on pourra donc réaliser aussi donc des twists. Alors tout dépend bien sûr de la forme que l'on voudra donc obtenir ici. On va lancer donc un premier rendu. Et on voit bien donc dans ce rendu, donc les différents engrenages, ici donc disposés, qui viennent se mélanger, d'abord parce qu'ils ont donc un dispositif géométrique différent en termes de disposition par rapport au point de pivot comme je l'ai décrit, et ensuite par rapport au fait qu'on a joué donc là un peu sur le tilt, sur le twist, ce qui fait que l'on obtient donc une forme comme ça un peu aléatoire. Donc on verra que l'on peut donc bien sûr paramétrer donc ce dispositif d'éléments en écrivant quelques expressions, on verra que l'on peut donc mettre en place donc différents systèmes aussi de distribution sur la surface, donc en venant travailler donc le dispositif ici donc au niveau du Lens, Wins et Depth, ici pour les faire apparaître ou disparaître selon une map noir et blanc que l'on pourra mettre en place donc sur la surface par exemple de notre tête ici, et on verra donc des éléments plus ou moins importants et ainsi donc pouvoir redessiner donc des formes à partir de maps, donc sur des surfaces. On voit que ici sur la droite, on a la possibilité donc de créer une map, de créer des expressions sur donc encore une fois la longueur, la largeur et la profondeur. On pourra jouer aussi pareil sur le masque de densité de la même manière en créant donc une map et des expressions aussi qui nous permettront donc de pouvoir exactement disposer les éléments sur la surface comme l'on veut ou de manière très aléatoire ou par rapport à une map de niveau de gris. Ok, on viendra aussi travailler donc au niveau des éléments des archives où on viendra donc jouer sur encore une fois leur forme, leur disposition, leur nombre et leur prédominance de l'un par rapport à l'autre. Ok, donc voilà la mise en place donc rapidement d'un dispositif donc de X-Gen sur donc cette tête donc des rouages donc sur cette tête donc ici avec un rendu mental ray on verra que aussi par rapport au rendu on a la possibilité de faire un rendu avec d'autres moteurs de rendu que mental ray et notamment avec le moteur de rendu Arnold donc dans l'étude du module donc des tutoriels et des cours de formation donc sur Arnold on voit la création justement de X-Gen avec Arnold où on obtient donc de très bons résultats avec ce moteur de rendu ici qui est Arnold il a, on verra Arnold aussi par rapport à X-Gen, il a d'autres moyens aussi de générer des instances qui sont aussi relativement intéressantes et dans un cours justement général sur les instances on verra les différentes méthodes qui sont à notre disposition dans Maya pour pouvoir créer donc une répétition de forme avec des variations morphologiques donc la dernière fois on avait vu donc et de manière détaillée comment créer donc des zombies avec Golden Crown et dans cette donc dans cette série de cours justement donc en FX simulation où on peut créer donc des instances et bien on voit les différentes possibilités qui sont à notre disposition qui vont du travail très sophistiqué de mise en oeuvre de Fulk et Golden Crown à des choses beaucoup plus simples donc comme X-Gen ici qui permet donc de créer de simples éléments polygonaux sur une surface et voilà et voilà